Bienvenue à la galerie Thomas Bernard pour cette seconde exposition évidemment un peu particulière dans le contexte dans lequel on est et avec Thomas on a décidé de maintenir cette exposition mais comme personne ne peut venir comme personne ne peut la visiter on a décidé de faire venir cette exposition à vous et d'essayer d'en rendre compte de la meilleure manière possible on va s'aider pour ça du support vidéo on va s'aider de la photographie on va se faire aider par le support audio comme cette exposition ne sera pas visitée cette exposition pour nous est une fiction et on a pris le parti d'en faire une vraie fiction et de jouer avec les murs de jouer avec les tableaux et le jeu est infini et la contrainte est infinie aussi on a voulu parler à la fois de peinture de tableaux mais aussi d'espaces j'avais ces paysages qui se télescopé à la fois sur le tableau mais aussi dans ma tête et dans mon souvenir la plupart du temps ces paysages c'est des paysages qui sont associés à des voyages que j'ai fait c'est lié à mon vécu sur sur la pêche à la mouche sur comment j'aborde le paysage comme pêcheur comment j'aborde le paysage comme peintre et tout d'un coup le fait de les accumuler provoque un effacement provoque une transparence provoque un voile et agit un peu comme un reflet de l'eau comme une sorte de 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 miroir sur sur la peinture sur la toile et c'est un peu ce que j'essaye de de présenter dans ce deuxième volet de l'exposition à la galerie l'avantage de la de l'atelier c'est ces moments où on va poser le tableau de manière aléatoire donc des fois on le pose à l'envers des fois on le pose à l'endroit des fois on lui faire faire un quart de tour je pense que là dedans il ya la volonté aussi d'être surpris par son propre tableau plus je vais vers l'abstraction plus je reviens vers la figure en fait le pouvoir évocateur de la couleur et de la matière peinture est beaucoup plus puissant que l'image en fait la tâche elle vient plus opérer comme une odeur comme un parfum et le fait d'être en noir et blanc on est tout de suite dans le champ lexical du souvenir et quand le souvenir est suffisamment fort je retourne le tableau et puis j'essaye de m'y plonger mais cette fois ci complètement différemment le voyage se passe plus sur la palette que sur le tableau et ce qui s'est passé avec cette série c'est que je me suis pas arrêté là une fois que cette étape a été faite j'ai repris la couleur crème pour effacer ce voyage là pour en caler un second par dessus donc j'ai effacé un bout de managascar et après je suis revenu avec encore un autre voyage et c'est ce jeu en fait de d'accumulation de motifs de couleurs qui me replonge dans cette espèce de voyage le le tableau devient juste un support de de souvenirs de mémoire et c'est le Wohnen et c'est ce jeu en ça